Le bilan de l'opération de la révision de la liste électorale fait encore débat en Côte d'Ivoire. Jeudi 28 novembre 2024, le Consortium des organisations de la Société civile pour les élections en Côte d'Ivoire dénonce le manque de communication qu'il dit avoir constaté autour de l'opération. Selon le Consortium, la faible mobilisation des populations se justifie par plusieurs facteurs limitants, à savoir l'insuffisance d'informations pour certaines autorités locales, le coût variable et parfois élevé des papiers administratifs nécessaires et la lenteur dans la délivrance des actes de nationalité, en particulier dans le district du Ouoroba. Nous, en tant qu'organisation de la Société civile, nous avons déployé 124 observateurs sur le terrain, dans les centres d'Auroma, et 3 observateurs numériques sur les bourses, sculpés sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter et TikTok. Ce jour, nous avons organisé cette conférence pour faire le point de notre observation sur le terrain. Une faible mobilisation des récréants et des récréantes lors de la révision de la liste électorale. Mais cela est dû non seulement à une faiblesse de communication sur la révision de la liste électorale, mais sur la sensibilisation et la communication des populations. Le Consortium a décidé de mener une observation citoyenne depuis le 17 octobre de l'opération de révision de la liste électorale, avec 124 coordonnateurs départementaux déployés et 3 observateurs en ligne, qui ont surveillé 620 centres d'enrôlement à travers le pays, ainsi que sur les réseaux sociaux. Le COSELSI est un regroupement de six organisations de la société civile qui contribue au renforcement du processus démocratique en Côte d'Ivoire.